Fabien me trompe avec Astel. Oh la pauvre, c'est de se douter quand même. Non mais je suis grave quand même. Comment je vais me raconter une histoire pareille ? Non mais n'empêche que ça fait une semaine qu'ils nous baladent en nous disant qu'ils vont leur groupe de parole. Je crois qu'ils mériteraient une bonne leçon. Tu n'as pas envie qu'on passe toute une journée ensemble pour une fois ? Je vais à l'hôpital d'Aix, suivre une conférence. Ouais Samia, à toi de jouer. Tu vas à un séminaire et tu prends pas de notes toi. Pourquoi tu poses tes questions, t'as un problème ? Samia t'es super bizarre, comme si elle me racontait un bobard vraiment. Pourquoi elle te mentirait Samia ? J'en sais rien. Je me trouvais super con mais j'ai même pensé qu'elle voyait quelqu'un d'autre. Jamais vous n'arriverez à corrompre Luna Torres. Guillaume ! Je vais faire de sa vie un enfer et je vais tout d'abord m'attaquer à sa vie sentimentale. Je vais repartir à Laos. Je me suis enlégé pour un an. En le même temps, je ferai trébucher sa vie professionnelle. Mon plus gros client a fait faillite. Mais t'es toute en attente. Mais et mon employé, il faut bien que je lui verse son salaire quand même. Non 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 non. Et si ça ne suffit pas, j'aviserai. On est vraiment bien sans elle Qu'on soit noir ou blanc Et si on prend la main pour elle La vie est plus belle Je t'ai eu il y a trois jours au téléphone. Pourquoi tu m'as rien dit ? Parce que je ne pensais pas partir à ce moment-là. Et ça t'est tombé dessus comme ça d'un seul coup ? Quand l'avion a décollé, j'ai compris qu'il fallait que j'y retourne. Bien sûr. Je ne t'attendrai pas un an. Tu le sais ? Ouais. Mais tu t'en fous ? Non. Je voudrais que tu partes avec moi. Mais qu'est-ce que tu veux que j'aille faire là-bas ? Je ne suis ni médecin ni infirmière. Il y a une équipe de logistique qui s'occupe de l'aménagement du camp. Tu pourrais travailler avec eux ? T'as pensé à tout, hein ? Mais pourquoi t'as pas signé à ma place ? C'est vrai, après tout, mon avis, pour ce qui vaut. Je m'attendais à que tu ne veuilles pas venir avec moi. J'espérais au moins que tu me comprendrais. Désolée, je peux pas. Tu me mets au pied du mur. Et tu te manques de ce que je ressens. Je te jure que non. Alors pourquoi tu pars ? Parce que je peux pas faire autrement. Si tu pars vendredi, tu pourras rester là-bas. Parce que ce sera fini entre nous. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Bonjour, papa. Tu dois être pressé de sortir. Plutôt, oui. Bon, ben on y va, là. Prenons notre temps. Il est important qu'on se parle avant que je sois dehors. Et de quoi est-ce que tu veux parler ? Qu'est-ce que je vais devenir ? Où est-ce que je vais y aller ? Ben, chez moi. Ça ne te dérange pas d'héberger quelqu'un qui n'est pas ton père ? Mais arrête. T'es mon père et tu l'as toujours été. Et même si mon sang prouve l'inverse, je me considère encore comme ta fille. Il va sec, donc. Qu'est-ce qu'il en pense ? Ben, il veut que les choses se passent bien. C'est étonnant de sa part. Il sait que pour l'instant, ta place est chez moi. C'est rassurant. Il n'a pas encore tout détruit. Pourquoi tu dis ça ? Certains événements laissent à penser que les choses vont aller de plus en plus mal. Écoute, si tu penses que tu ne pourras pas supporter cette situation, je peux te trouver un appartement. Et en attendant, tu peux rester ici. Non, je ne peux plus rester ici. Il se passe des choses trop graves. Bon, c'est toi qui vois, mais... Si tu te sens encore un peu trop fragile... Écoute, Céline, il serait quand même mieux chez toi, non ? Je comprends tes réticences à me laisser ici. Un hôpital psychiatrique est un lieu tellement étrange. Mais le monde extérieur peut l'être encore plus. Qu'est-ce que tu veux dire ? Il suffit de croiser la personne qu'il ne fallait pas et votre quotidien bascule-le dans le chaos. Tu déconnes ? Non, j'ai signé. Ils ont besoin de moi, je ne peux pas revenir sur ma décision. J'espère que tu t'aperçois que tu faisais une connerie. Écoute, je comprends que pour toi, ce soit difficile à comprendre, mais... Et toi, tu ne dis rien ? Tu es d'accord ? Non, mais apparemment, ça n'a aucune importance. Putain, mais je viens de dire quoi, moi ? C'est écrit, ça, dans ton contrat ? Je vais appeler ta mère. Tu veux que j'aille vivre à Bordeaux ? Tu rêves ? Je n'ai aucune envie de l'éluer chez ma mère. C'est la meilleure solution. Je n'irai pas là-bas. Il n'y a pas d'autre possibilité. Je dirais que j'avais fini par croire que je comptais vraiment pour toi. C'est dégueulasse ce que tu fais. Je ne pensais même pas que tu en serais capable. Merci. Voyons voir si on va trouver la cause de vos coups de fatigue. Enfin, je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas tous les jours non plus que ça m'arrive. C'est quand même mieux de s'assurer que tout va bien. Vous avez l'air nerveux ? Eh oui, mais c'est que j'ai mon plat du jour à préparer. Je n'ai pas tout mon temps. Déjà que vous m'avez pris un peu en retard. Je sais, je suis débordé. Ça doit venir du cholestérol. Vous avez des analyses. Limite ? Limite, ça veut dire quoi ? Vous êtes à la limite de la normale supérieure. Rassurez-vous, rien d'affolant. Je vais vous prescrire un traitement léger et vous reviendrez dans un mois faire une analyse. Encore ? Il faut surveiller ça. Vous connaissez les dangers du cholestérol, je suppose ? Oui, je les connais. Non, mais là, vous venez de me dire que j'étais en la normale, donc ça va. Et puis, je ne vais pas non plus repasser tous les quatre matins. Bon, d'accord. On va faire autrement. Je vais demander au labo qui m'envoie les analyses ici et je vous appellerai seulement si c'est nécessaire. Bon, c'est marrant, mais quelque chose me dit que ça va être nécessaire. Bon, allez, faites-moi payer votre cirque et que je retourne travailler là. Je comprends que ça vous agace. Alors, on va laisser tomber les analyses. Mais promettez-moi qu'à la moindre alerte, vous viendrez m'en faire part immédiatement. Oui, mais il n'y aura pas d'alerte, je vous garantis. Ah, mais... Est-ce qu'il y a des complications ? Certains de mes patients n'ont pas équité et ils s'en mordent les doigts. Oui, bien sûr, si vous faites le même layus à tout le monde, forcément que sur le tas, il doit y en avoir qui sont vraiment malades. Au revoir. Alors, Fabien, il y a cru à ton histoire de séminaire ? Non, 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 il m'a posé plein de questions, alors, c'est quoi les thèmes ? Pourquoi t'es rentré plus tôt ? Pourquoi t'as pas pris de notes ? Il marche pas, il court. Il croit qu'il se passe un truc entre nous ? Non, je pense pas, quand même. En tout cas, il pense qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre, mais il m'en a pas parlé. La prochaine fois, il va te suivre. Il en est capable, tu sais, il est très jaloux. Comme ça, il va savoir ce que c'est que se faire balader. Je suis sûr qu'il ira moins jouer au tennis, beaucoup moins, tu vois. Et Estelle, comment elle l'a pris ? Elle fait aucune allusion. Elle est aveugle ou quoi ? Complètement différente. Mais on verra comment elle va réagir à l'étape 2. Je suis sûr qu'elle fera moins sa maline. T'es sûre que tu vas continuer ? Attends, toi, t'as eu ta vengeance avec Fabien. Moi, j'ai eu le droit à rien du tout. Je te signale qu'elle m'a traité de pépère popote. Ah, ok, mais c'est pas hyper méchant non plus. Ils nous ont menti. Ils nous ont raconté leur séance, là, clairement, se foutant de notre gueule. Tu veux laisser passer ça, toi ? Mais oui, mais bon, ils ont besoin de liberté. C'est vrai qu'on les empêche de s'amuser. Alors, ils ont pas pensé à mal. Moi, en plus, je pense pas à mal. Juste leur donner une bonne leçon. Parce que là, on était super soft. Étape 2. Étape 2. Tu voulais me voir ? Oui. Écoute, Lona, j'ai des problèmes avec la boutique. Grave ? Des problèmes financiers. En fait, tu sais, les 2 000 pièces qu'on a fait de faire en Asie. Notre client peut pas nous les payer. Il vient de faire faillite. Mais attends, il te doit... Un morceau. 35 000 euros, tu vois. En comptant la traite du menthe retard. Voilà. Merde. Le problème, c'est que moi, si je sors un centime, je me retrouve interdit bancaire. Donc, je vais pas pouvoir te verser ton salaire avant des semaines, quoi. Même peut-être des mois. T'inquiète pas, je vais m'arranger. Écoute, je peux pas faire autrement. Tu penses que... Tu peux compter sur Guillaume pour t'aider ? Ça va être difficile. Il a décidé de repartir pour le Laos pour une mission d'un an. Comment ça ? Il bosse comment ? Oui. Mais je comprends pas ce qui lui arrive, je le reconnais plus. On a l'impression qu'il se fout de tout le monde. Bon, écoute, t'inquiète pas, pour le boulot, on va s'arranger. Mais non, non, attends, c'est comme ça, hein. T'as pas l'argent, t'as pas l'argent. T'es sûre ? Oui, oui, mais je vais aller m'inscrire à l'NPE. Comme c'était un licenciement économique, je vais sûrement toucher des acédiques. Luna, je suis désolée, vraiment. Putain, ras-le-bol des galères. Dis-moi, d'une manière générale, ça s'est bien passé ? Je crois. Tu vas pouvoir juger par toi-même. Docteur Lesermann, voici les comptes. T'es sûre que t'as pas fait une erreur de calcul ? Ah, non, non, non. Compare le chiffre d'affaires avec le mois précédent. Oh, ça fait une augmentation de près de 50% depuis que je suis parti. Faut dire que j'ai fait des grosses journées. Tu peux demander aux voisins le nombre de fois que j'ai fermé à 9h. Dis-moi, tu les as trouvés où, tous ces nouveaux patients-là ? Je suis pas allé les chercher. Faut croire qu'il y avait une demande. Et puis, tu sais, en été, il y a pas mal de collègues qui sont en vacances. Et puis, il y a des gens qui avaient fait des analyses et qui sont revenus pour les résultats. Je vois. Ça a l'air de te contrarier. C'est quand même mieux pour tout le monde, un cabinet qui tourne, non ? Ça dépend comment il tourne. Un cabinet médical rempli, c'est garanti un quartier en bonne santé. Ou c'est qu'une centrale nucléaire a explosé juste à côté ? Bon, blague à part, on t'en fait quoi de ton cabinet ? Je sais pas encore. J'ai pris cette décision un peu rapidement. Ça serait dommage de le fermer. Les gens ont besoin d'un médecin près de chez eux. J'imagine que tu serais intéressé pour le reprendre. Ça peut être une solution, tu crois pas ? Je vais pas un fou que j'y réfléchisse. Naturellement, je te rachète ta clientèle à un bon prix. Naturellement. Et puis tu sais, tu vas moins gagner avec le médecin sans frontières. Cet argent, il peut être utile. T'as pensé aux études de ton fils ? Bah, imagine qu'il choisisse médecine. Salut ! Tu sais, c'est la calonne, un groupe de parents, j'ai complètement oublié. Ouais, laisse tomber pour aujourd'hui, je suis crevé. Attends, mais Fabien, dégâne pas, oh ! Tu sais que c'est dans une semaine, mais c'est vrai, non ? J'ai pas envie de laisser sa meilleure édite seule en même temps, tu vois. Attends, tu recommences avec ça. T'aurais vu la tête qu'elle a fait quand je suis rentré hier du tennis. T'es bizarre. Fabien, elle est revenue d'un séminaire d'informatique. Je crois que ça doit être prise de tête, tu vois. Un séminaire pile en même temps que celui de l'audit. Franchement, t'es pas bien avec ça. T'es quoi, tu devrais trouver un petit cours de parole sur la jalousie ? Allô ? Euh, Mélanie Renato ? Ah ben non, il est en congé en ce moment. Et c'est d'imaginer une seconde mon hypothèse, d'accord ? Ils sont en vacances, ils ont pas d'horaire, ils peuvent se voir à n'importe quand pendant que nous on est en train de faire des conneries. Moi je te dis que j'ai entièrement confiance en vous dit. Et tu devrais faire la même chose, ça te compliquerait vraiment la vie. Non, non, mais les dégâts sont importants. Euh, attendez. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est le concierge de Mélanie, il a dit qu'il y a de l'eau qui a coulé dans la cave et ça a l'air de venir de l'appartement. Je vous passe le frère de Mélanie, là. C'est lui qui occupe l'appartement, hein, voilà. Allô ? Oui ? Et personne n'a répondu ? Vous avez insisté ? Non, je... Très bien, j'arrive tout de suite. Merci. Je comprends pas. Samia devait être à l'appart, elle m'a dit qu'elle avait des blessives à faire, un truc comme ça. J'espère que c'est pas la machine qui a lâché parce que Mélanie va me tuer. Qu'est-ce qu'il veut que j'aille foutre à Bordeaux ? J'ai des souvenirs pourris, là-bas. Mais je comprends pas, t'as essayé de lui dire que tu voulais pas y aller ? Je crois qu'il écoute ce que je lui dis. Mais j'y crois pas, mais c'est comme s'il se débarrassait de toi, comme si t'étais un boulet. J'y comprends rien, moi non plus. Je comprends pas, la dernière fois, il hésitait à partir parce qu'il voulait s'occuper de toi. Ah bah, je sais pas, peut-être que ça le faisait marrer à l'époque d'être père. Maintenant, ça le fait chier, moi. C'est pas possible d'être aussi irresponsable. Et puis ma mère, ça va être une galère pour elle, je suis sûr, de m'avoir dans les pattes. J'existe pas pour eux, je suis qu'un poids. Mais tu as parlé à ta grande-tante ? Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse ? Bah, qu'est-ce que tu fais là ? Bah et toi ? Le concierge est venu frapper, t'as pas entendu ? Bah non, j'écoutais la musique à fond, ça devait être pour ça. Bah, pourquoi il est venu, le concierge ? Il l'a appelé au bar en disant qu'il y avait un dégât des eaux dans les caves de l'immeuble. C'est quoi cette histoire ? Bah j'en sais rien, en tout cas, ça me saoule d'avoir fait le déplacement alors que t'étais là. Bah, ça viendrait d'ici, t'es sûre ? C'est bizarre, ça, je comprends pas. Ouais, bah moi non plus. En tout cas, si c'est une blague, c'est pas drôle, je vais pas que ça à foutre. La salle de bain, tout va bien ? Euh, ouais, ouais, enfin, euh, ouais, ça va. Je vais aller voir, parce que ça... Non, non, c'est bon, je m'en occupe. Bah tu t'y connais ? Bah oui, je vais me débrouiller, t'en fais pas. Puis en plus, t'as ton groupe de parole cet après-midi, non ? Ouais, mais j'ai pas envie d'y aller aujourd'hui. Salut ! Mais t'es pas avec Estelle, le groupe de parole ? J'ai vraiment aimé vivre ici, dans ce quartier, avec tous ces gens. Je voudrais pas me mêler de ceux qui me regardent pas, mais vous avez pas pris la décision de partir un peu vite. Je l'ai fait parce que j'avais pas le choix. Il y a urgence là-bas. Oui, mais ici, vous avez votre famille. Rachel, qui n'a que vous. Et Nathan, votre fils. Je sais tout ça. J'y ai déjà réfléchi. Mais tout ce qui est ici me... me paraît un peu... flou. Ah bon ? Flou ? Je dois partir au Laos. Ça m'apparaît comme une évidence, plus profonde moi-même. Je suppose que vous savez ce que vous faites. Et pour le cabinet, vous envisagez quoi ? Je sais pas, tout à fait, elle m'a proposé de le reprendre. Ah ! Ce rigolo qui vous force à enchaîner les examens médicaux. C'est ce que vous avez ressenti. Ben oui. Vrai poissonné, ce type-là. Et avec ça, je vous rajoute un petit scanner du foie. Avec lui, on se croirait au supermarché de la maladie. Moi, si je peux me permettre, j'ai jamais consulté. Mais je l'ai croisé plusieurs fois ici et... Franchement, je le sens pas. Avant mon départ, pourtant, il me semblait que tout le monde l'appréciait. Ouais, ouais. Les gens remarchaient au début. Ils sont pas idiots. Ils ont vite vu qu'ils tiraient sur la corde. Même Myrta qui en a marre. Et pourtant, elle aime qu'on l'écoute. Si c'est pas lui, ça sera quelqu'un d'autre. Faudra bien que je le trouve un remplaçant. Écoute, Guillaume, je connais un médecin. Thibaut Josselin. Il cherche du travail sur Marseille. Ah bah oui, je l'ai croisé l'autre jour. Il m'a soulagé une douleur dans le dos. Ah bah justement, tout à fait le disait que c'était une hernie discale. C'est juste une tension nerveuse. Et il a remballé le tout à l'heure en moins de deux. Tu le connais bien ? C'est bien, ouais. Enfin... Bon bah, mon ami, hein. Mais c'est quelqu'un de bien, vraiment. Il a très envie de rester à Marseille. Je te jure qu'il n'y a rien de bizarre. Je suis juste venu prendre un bain. T'as rien trouvé plus près de chez toi ? Parce qu'à chaque fois que j'utilise la salle de bain de ma grand-mère, j'en entends parler pendant des semaines. Parce qu'il paraît que je me baigne comme un cachalot. Bah oui, il m'a appelé tout à l'heure. Il m'a fait un speech comme quoi il avait envie de se prélasser dans l'eau chaude pendant des heures. Mais tu prends un bain chaud en pleine après-midi, alors que tu fais 30 cent degrés à long, toi. Bah, curieusement, ça me détend, ouais. Je sais pas, j'avais des contractures musculaires au niveau des épaules, mais c'est passé, c'est cool. Tu devrais essayer, parce que toi, t'as l'air un peu stressé. J'ai mis raison, ouais. Mais bon, c'est bon, parce que t'es en groupe de parole, alors ça doit te déstresser un peu. Ouais. Bon bah tout roule, chacun fait ce qu'il fait du bien. Dis, t'aurais pas fait déborder de l'eau tout à l'heure, parce que le conseillère j'ai appelé Fabien, il paraît que ça coulait dans les caves. C'est vrai. Merde, j'ai dû un peu trop m'agiter. J'ai tendance à trop remplir la baignoire, alors dès que je fais un mouvement, hop, ça déborde. Tu devrais peut-être y aller maintenant, non ? Oui, bien sûr, ouais, je m'habille et je file. Non, mais Rudy, prends ton temps. Moi, je me casse. Bah, pourquoi tu vas où ? Je fais mon groupe de parole. Je sais pas pourquoi, je me sens effectivement un petit peu stressé. C'est arrivé à Guillaume d'agir inconsidérément, mais à ce point-là, et toi, qu'est-ce que tu vas devenir ? Il veut m'envoyer à Bordeaux. Oh, mais ça n'a pas de sens. Il a toujours dit que ta mère n'était pas la meilleure personne pour s'occuper de toi. Donc, Rachel, il faut que tu lui parles. Oui, c'est vrai, vous êtes la seule à pouvoir lui faire comprendre qu'il fait une bêtise, là. S'il a pas tenu compte de la vie de son fils, je doute fort de pouvoir lui faire changer d'avis. Il faut que tu lui proposes de t'occuper de moi. Je ne pense pas que Guillaume confierait l'éducation de son fils à une vieille dame. Moi, s'il m'oblige à quitter Marseille, je vais péter un plomb. Bon, je veux lui parler. Je te promets rien, mais je vais tout faire pour que tu restes ici. Merci, t'en trachère. C'est normal. C'est pas parce que le monde marche sans la tête qu'il faut rien tenter, hein ? Je suis désolé, mais là, il n'y a plus de doute possible. Tu ne peux pas t'empêcher d'envisager le pire. Comment tu fais autrement ? Eh bien, tu les crois. Rudy est venu prendre un bain chez vous, c'est tout. Ça ne tient pas debout, leur histoire. Ça m'a été super gênée, ça se voyait à des kilomètres. C'est juste l'impression de taille. Je ne sais pas, moi. Imagine que tu viennes prendre une douche chez moi après le tennis. Et si Rudy te découvre, ben... Franchement, moi aussi, je serais un petit peu gênée. C'est normal. Merde, admais quand même que c'est bizarre, leur histoire. Eh bien, tu te fais des idées, là. Rudy, je le connais bien. Je sais bien qu'il m'aime et qu'il n'a pas envie d'aller voir ailleurs, OK ? Attends, ça reste un mec comme les autres. Et s'il peut déraper, il dérape. Déraper dans une soirée après avoir picolé, peut-être, OK ? Mais coucher avec Samia tous les après-midi, franchement... Non, je suis désolée, je ne le vois pas faire ça, non. Si tu le dis, hein... Il ne pourrait pas me mentir. Je le sais très bien. Il ne pourrait pas jouer avec moi comme ça. T'as vraiment confiance en lui, toi, hein ? Bah oui. Sincèrement, je m'écroule. Je veux dire sincèrement que t'as raison. Mais oui, j'ai raison. Ça ne peut pas être autrement. Rudy ne me ferait jamais un plan pareil. Après ce qu'on a vécu, ce n'est pas possible. Non, moi, je dis que ça reste possible. Il vaut mieux l'avoir envisagé un minimum, sinon tu tombes de tellement haut que tu ne te relèves pas. Fabien, tu ne comprends pas, là. Moi, j'ai besoin d'avoir entièrement confiance en mon mec. C'est comme ça que j'aime. Si je viens jalouse, je ne peux plus aimer. Je n'arrive plus. C'est bien. Vous venez chercher votre valise ? Oui. Vous ne restez pas là ce soir, finalement, alors ? Non, j'ai essayé d'obtenir des entretiens d'embauche, mais au mois d'août, c'est compliqué. Vous n'avez pas eu le docteur Lesermann ? Créer dans quel hôpital ? Mais non, c'est le généraliste qui travaille sur la place. Ah, celui qui voit des hernies disques à l'imaginaire ? Non, ça, c'est d'Otabelle, son remplaçant. Attendez, vous me parlez de quoi, là ? Je ne comprends pas. Vous avez bien été contacté par docteur Lesermann ? Non. Bon, ça n'a pas marché avec Guillaume pour docteur Josselin ? Mais si, ça a marché. Je t'ai mépastie sur la place de n'être préviens, justement. Je suis un peu largué, là. Alors, voilà. J'ai un ami, Guillaume Lesermann, qui quitte Marseille et cherche quelqu'un pour reprendre son cabinet. T'as rendez-vous demain à 11h. Génial. Ça vous oblige à repousser un peu votre départ. C'est pas un problème, ça. Je suppose que le fameux docteur Totavel est sur les rangs pour la reprise du cabinet. Oui, mais enfin, il n'est pas très apaisé dans le quartier. Et on s'est chargé de mettre Lesermann au courant. Tu vois, tout se présente pour le mieux pour toi. Bon, je vous garde la chambre pour ce soir, alors ? Oui, s'il vous plaît, oui. Bon, je vais vérifier que c'est en ordre. Écoute, hein, tu vas peut-être t'installer à Marseille, finalement. Ça dépend du prix qu'il espère obtenir de sa clientèle. Oui, mais ça, tu sauras demain. Puisque tu restes, on peut dîner tous les deux ce soir chez moi. Écoute, la journée a été longue, j'ai un peu mal à la tête et je suis fatigué. Bien sûr. Une autre fois, alors ? Oui, une autre fois. Tu me déçois. Un père responsable n'agirait jamais comme tu le fais. Mais oui, je suis un mauvais père, je l'ai entendu toute la journée. Oh, c'est facile, de se réfugier derrière le cynisme. Ça sert à rien de me faire la morale, je ne changerai pas d'avis. Et de toute façon, Nathan se remettra très rapidement de mon départ. Sans vouloir te vexer, je le pense. Mais ne l'envoie pas à Bordeaux. Je ne vois pas d'autre solution. Tu ne peux pas le séparer de Nirina ? Enfin, il rencontrera d'autres copains, il se fera une autre copine, il finira par l'oublier. Je t'assure que ça n'est pas une simple amourette. Enfin, à son âge, une aventure qui dure plus de six mois, ça y est, c'est l'amour de sa vie, il passera à autre chose. Peut-être, mais ça n'est pas à toi de décider ni quand ni comment. Ton départ va le déstabiliser et ses études vont en souffrir. Ses études ? Que ça soit ici ou au Bordeaux, ça sort de jour une catastrophe. Tu n'as pas le droit de dire ça, Guillaume. Il a passé chez un seul cours de maths pendant toutes les vacances. C'est vrai. Tu sais très bien que de l'envoyer chez sa mère, ça n'est pas la solution. Qu'est-ce que tu proposes ? Je peux m'en occuper. Quand tu étais à la barbade, je l'ai fait. Je pars un an, là. C'est une lourde responsabilité. S'il fait une connerie ou s'il lui arrive quoi que ce soit, qui sera responsable ? Lui-même. Comment ça, lui-même ? Il suffit de l'émanciper. Et là, s'il fait des bêtises, il sera seul responsable devant la loi. Ouais, il faut que je réfléchisse. Bonjour, Louva. Tiens, bonjour, Charles. Vous êtes sorti de l'hôpital psychiatrique ? C'est après-midi. Je suis contente pour vous. Ce que je vais vous dire va vous paraître étrange. Mais il faut que vous me croyez. Je vous préviens, je ne suis pas d'humeur. Écoutez n'importe quoi aujourd'hui, j'ai eu ma dose. Vous avez des problèmes ? Plutôt oui. Je sais pourquoi. J'en suis en partie responsable. Mais non, vous n'êtes pas. Même si ce que je vais vous dire va vous paraître grotesque, promettez-moi d'y réfléchir. Non. Luna, vous êtes en danger. Il faut que... Qu'est-ce qui se passe ? Ça va pas ? Accordez-moi. Vous voulez que j'appelle un médecin ? Il faut vous méfier de... C'est légendaire, comme demain devient le présent. C'est un transfert de Noël à droit de vent. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titrage Société Radio-Canada